Salut les p'tits loups, comment allez-vous ? C'est Leyan de l'Antre de Leyan et bienvenue dans... Oui, vous ne rêvez pas ? Le nouvel épisode tant attendu du Let's Play le plus attendu, Kambaddy. Vous n'avez pas arrêté de me faire chier avec ça. Vous n'avez pas arrêté. Sérieusement, je fais d'autres Let's Play et il y en a certains qui me posent cette question. Quand est-ce que la suite de Kambaddy va sortir ? A quand la suite de Kambaddy ? Alors voilà, j'ai répondu une bonne fois pour toutes. Soyez patient s'il vous plaît. On fait de l'alternance entre deux Let's Play et des découvertes par-ci et par-là, des vlogs aussi. Wally-wally. Aussi, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode parce que la première fois, tout allait bien. Mais pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas si c'est un bug avec mon micro, mais par moment, j'ai la voix qui se déforme sans effets spéciaux et ça se rapprochait un peu des vocaloïdes. Donc je ne suis pas un vocaloïde, je ne suis pas un programme informatique, je suis bel et bien un humain. Sur ce, sans plus attendre, nous allons commencer cet épisode. Après un blabla incessant et inutile, complètement inutile, nous allons pouvoir commencer cet épisode. Donc du coup, on va faire, enfin je vais enregistrer jusqu'à là où je me suis arrêté. Et malheureusement, je sais tout ce qui se passe et que ma voix porte, c'est que ça doit être très, 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 très insupportable. Donc c'est parti. Euh, donc voilà. Donc, euh... Au final, je pense que tout le monde a quelque chose à faire. Yohichi a disparu, je ne sais où. Hiro est en train de faire une sieste, une très longue et... une belle et longue sieste. Natsumi est parti faire quelques tâches, quelques corvées. Et Hunter est parti lire un livre, enfin plus. Et il est parti un peu, il est parti dans sa lecture. Et moi ? Eh bien, le courant est toujours en... Le courant n'est toujours pas revenu. Mais au moins, la pluie s'est arrêtée. Oh, je me sens bizarre. J'ai rien fait de productif aujourd'hui. Oh, mais attends. Mon journal ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Je pense que je peux commencer à écrire quelque chose pendant qu'il fait encore jour. Donc c'est parti. On commence par le mini-jeu journal. Oui ! Oui, ça nous avait manqué. Comme je vous ai manqué. Comme vous m'avez manqué aussi. Eh bien oui. Un an. Un an après. Donc on reprend calmement. Voilà. Est-ce que je suis prêt ? Bien sûr que je suis prêt. Je suis prêt. Donc l'activité a été annulée à cause de la pluie. Donc voilà. Nous avons apporté notre aide à la nature le jour de la nature. The nature day. Et puis voilà. Donc ensuite. Le camp a eu une coupure de courant à cause d'un orage. Donc blackout. Et vous risquez... Alors oui. Vous risquez d'entendre mes clics. Clics. Le clics. Mes clics. Mais je ne peux pas y faire grand chose. J'essaye. Mais je ne peux pas y faire grand chose. Donc je suis désolé. Tous ces bruits parasites. Je suis désolé. Je dis à Goro que je voulais faire... Je voulais avoir de très bons souvenirs. D'ailleurs il faudrait que je me dépêche. Et c'est Yuri ensuite. Miss Yuri qui a aidé le Scoot Master. A faire l'activité. Voili voilou. Maintenant lecture de journal. Le jour après notre arrivée au camp. Nous avons célébré le jour de la nature. Avec... Sans le Scoot Master Yoshi. God damn it. J'ai du mal à parler. Miss Yuri nous a apporté... Beaucoup d'activités qui pourraient aider l'environnement. Qui pourraient faire du bien à l'environnement. Tous les Scoots ont participé. Et c'était très gratifiant. Vraiment gratifiant. J'ai... Ben... Je me... On va dire... J'ai eu... Quelques temps sur une intercation avec Taïga et ses amis. Encore une fois. Et ils ont essayé de me... Ils ont essayé de... Ils ont essayé de... J'ai encore un peu du mal à traduire littéralement. Comme ça. Au tac au tac. Je suis désolé. Avec mon... Ma traduction made in Laïan. Donc. J'ai eu quelques... J'ai eu encore quelques soucis avec Taïga et ses amis. Ils ont essayé de... Ils ont essayé de... De me harceler encore une fois dans le cabanon. Et... C'est là aussi que j'ai rencontré Sir Goro. En tête à tête. Après une... Une discussion assez tendue. Il m'a rappelé exactement pourquoi j'étais là. Pour... Avoir... Pour... Pour avoir des... Des moments formidables. Je ne pense pas que ça soit la dernière fois que... Qu'on va discuter comme ça. Quand on s'est... Quand on s'est réveillé le jour suivant. Nous avons... Nous avons compris pourquoi... Yoshinori était absent... Était absent l'autre jour. C'est parce que... Il avait... Il était en train de travailler sur la construction. La confection. D'un parcours d'obstacles juste pour nous. Il y avait tout ce qu'on pouvait rêver. Comme... L'échelle à l'horizontale. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'appelle l'échelle à l'horizontale. C'est tenu par des poteaux. Et j'adore ça. Un mur d'escalade. Et même une piscine. Malheureusement... Il a draché. Il pleuvait. Et on a dû... Et on a dû faire des activités. On a dû rester à l'intérieur du cabanon. Avec tout le monde. On était trempé. Et quand on est revenu. Comme nous ne voulions pas être malades. Nous avons décidé de prendre une douche. Et c'était... Nouveau pour moi. De voir tous ces corps. Comme ça. Et me demander lequel je préférais. Et... Mais je me suis senti... Proche des autres. Après ça. Et même si... Une coupure d'électricité... A... A frappé sur le camp. Ça ne nous a pas arrêté. Ça ne nous a pas arrêté. Et nous avons raconté des histoires effrayantes. Mais aussi marrantes. Entre nous. Donc... On va pouvoir continuer. Oui je suis désolé encore une fois. Pour tous ces clics. J'essaye... De remédier au problème. Si je peux. Je vais essayer. Ouh. C'est fini. Une bonne chose. Que j'ai pu finir d'écrire. Avant que le soleil se couche. Hey Keitao. Oh Hiro. Tu es... Tu es debout. Oui. J'ai dormi... Pendant un long moment. Mais... Je me sens bien maintenant. Il n'y a toujours pas de courant c'est ça ? Ah... C'est bien notre veine. Bon. Je pense que je vais aller chercher quelque chose à manger à la cafétéria. Tu ne peux pas imaginer... A quel point j'ai faim maintenant. Je n'ai même pas pris mon repas du midi. See you later. Allez. A plus. A plus là-bas. Enfin... Je... Je... T'attends là-bas. Et le voilà qui s'en va. Où est-ce qu'il... Où est-ce qu'il a toute cette énergie ? Bon. Je vais aller me changer et aller... Et me diriger au... A la cafétéria. C'est l'heure du dîner de toute façon. C'est si calme et paisible dehors. C'est si clair. Je peux voir beaucoup d'étoiles. Tellement d'étoiles. Oh. Oh. Serait-ce Scoutmaster Yoshi ? Oh. Ah ben, on va devoir... Je dois refaire sa voix. C'est vrai. Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Je pense que ça... Ça ne tue pas de demander comment il va. Scoutmaster Yoshi. Bonsoir, Scoutmaster Yoshi. Keitaro. Oh. Keitaro. Excuse-moi. J'ai été perdu dans mes pensées. Tu... Tu dois être préoccupé... Tu dois être préoccupé avec cette coupure d'électricité. Mais l'électricité devrait... Le courant devrait revenir demain... Demain... Demain à la première heure. J'ai... Aiden s'en charge. Eh bien... En fait, je voulais savoir... Je voulais savoir comment vous alliez. I appreciate it. Ah. J'apprécie ta sincérité, Keitaro. Je vais très bien. Prends petit point. Hum... Vous semblez vraiment préoccupé, monsieur. Wow. Wow, préoccupé ? Oh, 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 oh. Voyons, voyons, foutaise. Tout est... OK. Tu n'as pas à t'inquiéter. Scoot Master Yoshi est... Est vraiment préoccupé. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec... La discussion que j'ai surprise l'autre jour... Avec... Sur Go. C'est peut-être le moment important pour lui demander. Hum... Hum... Scoot Master Yoshi. Je voulais vous demander quelque chose. Hum... Oui, Keitaro. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hum... Je ne voulais pas... Je ne voulais pas m'immiscer dans ce genre d'affaires... Dans ce genre de choses, mais... J'ai... Surpris votre conversation avec Sir Goro il y a quelques jours. Oh ! Oh, euh... Ah... Tu... Tu as... Tu as... Euh... Quoi ? Je suis désolé, monsieur. Je sais que c'est... C'est pas bien ce que j'ai fait. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'est... C'est bon. C'est bon, Keitaro. Je te remercie pour ta... Pour ton honnêteté. Ta franchise. Ne t'en fais pas. Ce n'est... Pas quelque chose... C'est... Tu ne dois pas te préoccuper de ça. Mais... Je pense que ça serait mieux... Si tu l'entendais... Si tu... Si je t'en parlais directement. Keitaro. Viens. Assieds-toi à côté de moi. Confidence pour confidence. Le président du camp, monsieur Goro, est juste concerné sur la faible réputation que le camp a déjà. Le président du camp, monsieur Goro, Ma... Enfin, non. Excusez-moi. Le président du camp, monsieur Goro, est préoccupé par la mauvaise réputation que le camp a déjà. Mauvaise... Mauvaise réputation ? Quelque chose s'est passé auparavant, scoutmaster Yoshi ? Je suis heureux que tu as intégré la histoire de notre camp, Keitaro. Mais... Ce n'est pas la histoire de plus flattante dans mon cas. Je suis ravi que tu... Tu sois intéressé par l'histoire de notre camp, Keitaro. Mais... Ce n'est pas quelque chose de très... Plateur. Ce n'est pas une histoire très... Très bien, dans mon cas. Bon. Je pense qu'il est temps que je t'en parle. Je n'étais pas entièrement chanceux pendant mes premières années en tant que scoutmaster. Qui plus est... J'ai envie de dire... Je... Je... Je puis... Je... Je... Oui ? Pourquoi j'ai envie de... De changer le texte. Qui plus est... Si je puis me permettre... Je n'ai jamais... Je n'ai jamais été capable d'être à la hauteur. En ce qui concerne... Euh... Gérer la situation avec mes subordonnés. Un... Tragique événement s'est déroulé l'année dernière dans ce camp. Ce n'était pas ma meilleure performance en tant que scoutmaster. Je parle de destruction de biens publics, vandalisme et violence. Ça a l'air vraiment sérieux. Comment ça s'est arrivé comme ça ? Surtout dans un endroit comme ça. Comment cela est arrivé ? Surtout dans un endroit... Pareil ? Eh bien... Disons que les campeurs de l'année dernière ont eu... Un... Moment... Assez tendu. Un moment... Assez... Assez dur. Pour euh... Pour s'adapter en... Pour euh... Ah ! Pas s'adapter ? Pour... Pour... Pour se sociabiliser. Ah ! J'ai vraiment un problème ! Oui ! Ils ont eu un moment difficile pour se sociabiliser entre eux. Ils se battaient toujours. Ils se battaient toujours. Créaient des ennuis. Et ils en avaient rien à faire de... L'autorité. Je voulais... Je voulais... Je voulais... Je voulais... Une cohésion de groupe. Je voulais qu'ils... S'entendent entre eux. Donc... J'ai organisé une grande activité de team building pour eux. Enfin... J'ai des petits freeze là. J'ai des petits freeze là. J'ai des petits freeze là. J'ai des petits freeze et pourtant j'ai pas grand chose de... J'ai pas grand chose de... J'ai pas grand chose de... En marche au BS studio. Le jeu. Je sais pas ce qu'il se passe. Tant pis. Alors... J'ai organisé... J'ai organisé une... Une activité... Pour le renforcement... Enfin pour la cohésion de groupe. Je me suis dit qu'une compétition... Entre eux... Aurait été... Était... La meilleure chose à faire. Mais... L'inverse s'est produit. L'équipe gagnante a refusé de partager le prix avec... Chaque membre. Et... Tandis que l'équipe gagnante... Que l'équipe perdante... Excusez moi... N'a pas fait preuve de fair play. Alors... Ils ont fini par... Se faire du mal. Se blesser. C'est terrible. C'est terrible. Et... Et... Et c'était loin d'en finir... C'était loin d'en finir. Ca a empiré... De jour en jour. Au fil du temps. Tout le monde... A commencé à se détester. Et... A se blâmer les uns les autres. Personne n'a pris les activités au sérieux. Et... A la place ils ont... A la place ils ont... Ils ont fait ces moments là... Enfin... Non, 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 non... Oh je... Excusez moi. Vraiment. Personne n'a pris les... Les activités au sérieux. Et... A la place... Ils ont laissé place à la délinquance. Ouais. Je suis... Le seul responsable. Je suis le seul à blâmer. Je suis le leader. J'aurais dû être un peu plus responsable. Malgré tout cela. Toutes ces années... D'expérience. Je n'ai pas été capable... D'être à la hauteur. Mais... Tout est bien maintenant. C'est pas ? J'ai entendu de Scoutmaster Yuri. Mais... Mais tout... Tout va bien là. Hein ? Je l'ai... Je... Je... C'est... C'est Scoutmaster Yuri qui l'a dit. Je suis désolé Keitaro. Mais ce n'est pas. Je suis désolé Keitaro. Mais ce n'est pas le cas. Il y a... Un orage... Chez moi. A tout moment, le matériel peut couper. Et je suis en train d'enregistrer. Je suis... Un malade. Les conséquences de l'incident de l'année dernière... Les conséquences de l'incident de l'année dernière... Les conséquences de l'incident de l'année dernière... Était... Si grave... Que des rumeurs négatives à propos du camp... Ont circulé dans toute la ville. J'ai... J'ai... Souillé... Le nom... Le blason... De Camp Buddy. La plupart des campeurs... Ont été soit blessés... Ou harcelés. Contraints de retourner chez eux. Tout le staff et les autres scoutmasters... Ont été licenciés... A cause de ce fiasco. Tout le staff et les autres scoutmasters... Ont été licenciés... A cause de ce fiasco. Tu dois te demander pourquoi... Je ne suis pas encore viré. Tu dois te demander pourquoi... Je ne suis pas encore viré. Un petit point. C'est tout grâce à Yuri. Elle est une amie très connue de moi. C'était grâce... C'est grâce... A Yuri. Elle est... Une amie chère... Pour moi. A Yuri. Elle a été... Très... Gentille... De lui demander... De demander... De demander à son papa... De me laisser une dernière chance... Pour... Diriger ce camp. Sergoro a approuvé... A condition que Yuri... M'accompagne... Dans la complétion de ce programme... Pour cette année. Pour cette... Pour cette dernière année. Après ça... A condition que Yuri... M'accompagne... Il sera fermé pour de bon. Après ça... Comme Buddy... Sera fermé pour de bon. Fermé ? Il n'y a rien que l'on puisse faire ? Eh bien... Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si seulement... Je pouvais lui prouver... Que je peux être... Un bon scoutmaster. Un meilleur scoutmaster. Peut-être que Sergoro... Euh... Reviendra sur sa... Sur sa décision. On peut le faire. Dites-moi ce qu'il faut faire. Mais... C'est très irresponsable... Pour moi. C'est très irresponsable de ma part. De mettre ce fardeau sur vos épaules. Sur tes épaules... Et celles... Des autres. C'est à moi que revient cette responsabilité. Non, 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 non. Ne dites pas ça à Scoutmaster Yoshi. Tout le monde doit... Tout le monde doit aider. Tout le monde doit contribuer. Après tout... On est une famille ici. Hein ? Je vais faire en sorte que tout le monde... Euh... Mettre la main à la patte. Voilà. Oh, Katero. Si seulement c'était aussi simple. Les scouts aujourd'hui ne sont pas... Les scouts aujourd'hui ne sont pas... Aussi intéressés... Aussi investis... Qu'ils l'étaient auparavant. Ne vous en faites pas, sœur. On va... On va... On va y réfléchir. On va trouver quelque chose. J'en suis certain. Tu es vraiment quelqu'un d'optimiste. Tu es vraiment... Tu es vraiment un garçon optimiste, Katero. Ce camp a vraiment besoin de quelqu'un comme toi. Ce camp a vraiment besoin de quelqu'un comme toi. Malgré... Malgré que ça soit un an... Ça soit un an... Pfff... Non. Un an sûrement pas. Pas du tout. Malgré que ça fasse... Une semaine... Que tu es ici. Tu as fait... Beaucoup de progrès. Avec les... Les gens qui t'entourent. Ta détermination... A créer des liens spéciaux. Est-ce qu'il faut... A cet endroit ? Tu me rappelles... Ce que j'étais... Auparavant. Squid Master Yoshi... Mais... Je suis au fond du trou là. Au pied du mur. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je... Je suis... Si anxieux... Que Sir Goro soit là. A observer... Mes progrès. Une seule erreur. Et... C'est la fin de ce camp. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de faire quelque chose. Qu'il... Qu'il incite à... Qu'il le pousse à croire. Je... Excusez-moi. Je dois trouver quelque chose. Afin... Qu'il... Afin qu'il... Qu'il... Qu'il change de... Qu'il change de décision. Qu'il change d'opinion. Je suis... Embarrassé... De... Te demander ça. Mais... Est-ce que tu as des idées ? Des solutions ? Keitaro ? Et bien... Et bien... Pourquoi ne pas... Prendre ça comme un avantage ? Le fait qu'il soit là ? Peut-être... Qu'on peut encore utiliser... Le parcours d'obstacles que vous nous avez préparé. On n'a qu'à... Refaire une activité de cohésion de groupe. Une compétition... Amicale. Je suis sûr que si... Sir Goro... Nous voit travailler ensemble... Et changera de décision. Risqué ? Tu veux dire... Faire... Ce que j'ai fait auparavant ? C'est pas un petit peu... Risqué ? Et si... Les autres campeurs ne participent pas ? Et si... Les autres campeurs ne participent pas ? Vous m'avez dit... Que la principale raison... Que cela s'est passé... Auparavant... C'est parce que... Tout le monde... N'avait pas d'espinéquier... Et de fair play entre eux... Est-ce que vous voyez cela... A présent... Parmi nous ? Eh bien... Non... Pas du tout... Mais... Ce n'est pas juste ça... Mais... Ce n'est pas juste ça... Je ne sais pas si je suis capable de... D'assurer... Je sais que ça fait longtemps que je ne suis pas là... Pour le dire mais... Grâce à Camp Buddy... Alors... Nous avons donc... J'ai appris à connaître... À comprendre les autres un peu mieux... J'ai... J'ai apprécié... Toutes ces expériences formidables... J'ai rencontré de nouvelles personnes... Et je me suis fait plein d'amis... Et... Je suis devenu une meilleure... Je deviens une meilleure personne... Au fil des jours... J'ai... J'ai utilisé... Voilà... Celle-ci... Dans ma première prise... J'ai pris celle-ci... Donc... Je vais prendre... Cette réponse-là... J'ai... Appris à comprendre les autres... Malgré nos différences... Je le dois... A toutes les activités... Que Scoutmaster Yuri et vous... Nous avez proposé... Nous... Nous nous sommes rapprochés... Et je pense que tout le monde... Tout le monde... A la même opinion que moi... Vraiment ? Nous sommes très contents... D'avoir un Scoutmaster comme vous... Sœur... Et... Ne soyez pas durs avec vous... Vous-même... Ne doutez pas de vos capacités... Vos actions en tant que leader... Vont se répercuter... Sur... Comment... Les autres... Vont agir et réagir... Si vous êtes triste... Tout le monde le sera... Un compagnon... Un compagnon... Doit toujours garder le sourire... Ha 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 ha... C'est la règle du compagnon numéro 3... Ha 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 ha... Ça... C'est la règle du compagnon numéro 3... Tu as raison Keitaro... Je ne peux pas rester ici... Et espérer que tout aille bien... Tu as raison Keitaro... Je ne peux pas rester ici... Les bras croisés... Et... Espérer que tout aille bien... Vous comptez tous sur moi... Pour passer... Un bon... Et excès... Un bon... Et... Mémorable... Été... Dans ce camp... Je vais faire de mon mieux... Peu importe... Ce qui se passera à présent... Yuri avait raison... A ton sujet... Tu es vraiment unique... Keitaro... Keitaro... Tout le monde t'attend... Euh... À la cafétéria... Ah... Euh... Scoot Master Yoshi... Je suis désolé... Est-ce que j'ai... J'ai interrompu ? Est-ce que je vous ai interrompu ? Hunter... Non 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 non... Pas du tout Hunter... Bon... Tu... Tu peux y aller Keitaro... Va... Dîner... Tes amis t'attendent... Bye... Oui Scoot Master Yoshi... À la prochaine ! Je suis impressionnée... Très... Remarquable Yoshi... Je suis impressionné... Yuri... Y... Yuri... Ça fait combien de temps que t'es ici ? Hmm... Assez longtemps... Pour que moi et Aiden... On se soucie de... Où vous étiez ? Euh... Mais... Cependant... Je ne vous ai jamais vu... Parler avec les scouts comme ça... Je pense que je n'ai jamais été capable de... D'évacuer toute cette frustration dernièrement... Ça m'a rappelé pourquoi je voulais ce job en premier lieu... Et... Je dois remercier Keitaro pour ça... Sa simple présence... Sa simple présence... M'a permis... De... De... De remonter à la surface... De garder la tête haute... C'est... Assez ironique hein... Vous pensez pas ? Un conseiller du camp... Qui reçoit un conseil... De la part... D'un campeur... Oh... S'il te plaît... Ne me cherche pas des noises... S'il te plaît... Mais... Je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas eu... Depuis toutes ces années... Depuis toutes ces années en tant que... Que Scoot Master... Une... Communication personnelle avec les gens que vous menez... Je suis si fier... De vous... Pour vous être ouvert à Keitaro comme ça... Merci Yui... Et bah voilà ! Donc ouais... Voilà... C'est un peu plus court... Mais j'espère que cette fois-ci... J'espère que cette fois-ci... L'épisode... N'aura pas de problème... Parce que... C'est assez crevant d'enregistrer... De refaire une autre prise... Du coup... Voilà... On va s'arrêter là... C'est ici que je m'étais arrêté... Dans le prochain épisode... Nous attaquerons le jour... Numéro 8... Avec... Hiro... Qui nous demande... De nous réveiller... Voilà ! Sur ce... J'espère que cet épisode vous a plu... Merci encore pour votre soutien... Merci... Merci beaucoup... Vraiment... Vraiment... L'antre de la Yann... Ne serait rien sans vous... Les petits loups... Les loulous... Vraiment... 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 Je suis... Vraiment content qu'on puisse communiquer... Qu'on puisse... Partager... Des bons moments comme ça... Vraiment... Je suis... Content... Et j'espère que c'est réciproque... Donc... Encore une fois... Du fond du coeur... Je le répète... Trop souvent... Mais merci... Merci de faire vivre cette chaîne... Et... Et puis je vais vous... Je vous retrouve... Dans une prochaine vidéo... Le prochain épisode... Le prochain épisode de Camboddy... Ou... Un autre let's play... Je vous réserve d'autres... 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 Je vous réserve d'autres surprises... Et... Et bien entendu... Des nouveaux let's play... Le stream en préparation... Et sur ce... Je vous dis à la prochaine... Portez vous bien... La santé avant tout... Des bisous... Des câlins... Allez les petits loups... Peace...